Bon, reprenons. Tous les mois, les intermittents doivent procéder à ce qui s'appelle la réactualisation auprès de Pôle emploi. C'est à ce moment-là qu'ils déclarent le nombre de cachets et les montants des salaires bruts qu'ils ont touchés pendant le mois écoulé. Mais concrètement, c'est quoi un cachet ? Une feuille ? Un formulaire ? Depuis que Anne est intermittente officiellement, elle est régulièrement employée pour différentes missions. Et dans le cadre de celle-ci, elle aura affaire à deux types d'employeurs bien distincts. Soit c'est un employeur dont c'est l'activité principale, comme par exemple une société de production audiovisuelle ou un producteur de spectacle. Soit au contraire c'est une structure dont c'est pas du tout l'activité première, comme une mairie ou un camping qui organise un concert. Eh bien, les documents qui vaudront un cachet à Anne ne seront pas les mêmes selon qu'on se trouve dans un cas ou dans l'autre. S'il s'agit d'une structure dont c'est le métier, alors Anne devra remplir ce qu'on appelle une AEM, attestation employeur mensuelle, dans laquelle sont stipulés le nombre de cachets ou d'heures, le nombre de jours travaillés, la rémunération correspondante et plein d'autres trucs. Suite à ça, l'employeur va se débrouiller ensuite de toutes les formalités administratives, comme par exemple de régler toutes les cotisations sociales à tous les organismes en vigueur. Mais ça, ça ne concerne pas notre Anne. Elle, elle devra toucher le salaire net qui figure sur son AEM et elle devra déclarer le salaire brut, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Au contraire, s'il s'agit d'une structure dont ce n'est pas l'activité principale, eh bien il y a un organisme qui a été mis en place pour faciliter l'embauche des intermittents du spectacle. Et cet organisme s'appelle le GUSO. Ça signifie guichet unique du spectacle occasionnel. Occasionnel. Et l'avantage du GUSO, c'est que contrairement à une AEM où l'employeur doit calculer lui-même tous les montants de toutes les cotisations, puis envoyer les règlements à chacun des organismes sociaux, cette fois avec le GUSO, tout ça s'est extrêmement simplifié. L'employeur y déclare le montant de la rémunération qu'il souhaite donner aux salariés, et l'interface web du GUSO calcule automatiquement le montant de toutes les cotisations. L'employeur règle alors directement le GUSO, qui se chargera lui-même de dispatcher tout ça aux organismes de cotisation sociale. En fin de mois, le Pôle emploi reçoit les GUSO et les AEM de la part des employeurs, et c'est à partir de ces documents qu'il croise ces informations avec celles qui ont été données par l'intermittent lors de son actualisation mensuelle. Vous vous rappelez ? Reprenons. Selon le type d'employeur, il se peut que vous soyez confronté à deux types de documents au moment de signer votre cachet. Soit une AEM, soit un GUSO. Et il n'y a pas de différence pour vous en tant qu'intermittent. Alors il semble que les cachets vont bon train pour notre chère Anne, et que sa date anniversaire approche à grands pas. Dans la prochaine vidéo, on verra la marche à suivre au moment du renouvellement de son intermittence. D'ici là, n'oubliez pas, les heures passent, mais la passion reste. Sous-titrage ST' 501